France Maghreb 2 Elle est avec nous et le droit du travail aussi Elle est avec nous en direct Bonjour Maître Maghreb 2 Bonjour Medjahed et bonjour à tous les auditeurs Est-ce que vous avez passé une bonne semaine ? Oui très très bien on a passé vraiment une très très bonne semaine Sous le froid et là aujourd'hui on est content Mais Maître Maghreb est congelé aujourd'hui On a mis le chauffage, ne vous inquiétez pas tout va bien aller Maître Maghreb, on va parler d'un thème très important aujourd'hui Puisque vous allez nous parler de comment faire pour signaler un enfant en danger, c'est ça ? Absolument, je vais vous expliquer aujourd'hui Quelle est la procédure qui est mise en place lorsqu'on est face à un enfant en danger Donc c'est un thème qui est assez important Et j'ai décidé d'en parler Parce que, et je vais d'ailleurs commencer par ça C'est que, avant de vous expliquer quelle est la procédure Lorsqu'on est face à un enfant en danger J'ai envie de vous expliquer quelles sont les sanctions En cas de non-signalement d'un enfant en danger C'est-à-dire que vous et moi, nous sommes tous responsables Lorsqu'on a autour de nous un enfant qui est en danger Si on n'agit pas Ah oui, d'accord On est dans l'obligation de faire un signalement Lorsque l'on pense ou on considère Qu'on a dans notre entourage un enfant qui est en danger Et ce qu'il faut savoir, c'est que la loi prévoit des sanctions Elle prévoit que toute personne qui va s'abstenir d'agir Lorsqu'elle a connaissance d'une situation d'un enfant qui est en danger Va être punie de 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende Et ça peut tomber sous le coup de la qualification pénale De non-assistance à personne en danger Sachant que la non-assistance à personne en danger C'est 5 ans d'emprisonnement et 75 000 euros d'amende Donc retenez bien cela en tête Le fait de vous abstenir de signaler un enfant en danger C'est 3 ans de prison et 45 000 euros d'amende Et le fait de non-assister une personne qui est en danger Et bien dans ce cas là, c'est 5 ans de prison et 75 000 euros d'amende Donc c'est très important de savoir que Lorsque vous avez autour de vous un enfant qui est en danger Et bien il faut absolument agir et ne pas laisser faire Donc quelle est la situation qui va vous permettre de considérer Que vous êtes face à ce qu'on appelle juridiquement un enfant en danger Donc on considère qu'un enfant est en danger Ou qu'il risque de l'être Si sa sécurité, sa moralité, son développement physique, affectif, intellectuel et social Voir soit sa santé, son compromis Donc vous voyez bien, c'est très large Un enfant est considéré comme étant en danger Lorsqu'il y a un risque pour sa santé Un risque pour sa sécurité Un risque pour sa moralité Un risque pour son développement physique Mais pas que son développement physique Mais également son développement affectif, intellectuel et social C'est très important de retenir cela Parce que hélas, beaucoup de personnes ont tendance à considérer Que tant que la santé n'est pas en danger Ou que la sécurité n'est pas en danger On n'est pas face à la qualification juridique d'enfant en danger Un enfant est considéré comme étant en danger Également lorsque sa moralité ou son développement affectif est en péril Donc c'est très important de bien retenir tous ces éléments-là Parce que si vous avez en face de vous un enfant qui voit sa santé, sa sécurité, sa moralité Ou son développement physique, affectif, intellectuel et social compromis Et bien dans ce cas-là, vous avez la possibilité Voir même, je dirais même le devoir De faire un signalement Parce que qui peut faire le signalement ? Et bien c'est assez simple Toute personne qui va être témoin Qui va être témoin d'une situation Où l'enfant va être en danger Ou risque de l'être Et bien cette personne doit absolument alerter Qui elle va devoir alerter ? C'est assez large Elle peut alerter des professionnels Elle peut alerter une assistante sociale Elle peut alerter des médecins Ou alerter le procureur de la République Voir le juge pour enfant Mais il faut qu'elle alerte Il faut absolument signaler la situation dans laquelle se trouve l'enfant Ou ce qu'elle a vu Ou ce qu'elle a entendu Pour pouvoir vérifier que l'enfant n'est pas en danger Donc comment se fait exactement le signalement ? Vous pouvez le faire si généralement la structure qui est vraiment compétente Si vous n'avez pas envie de contacter directement une assistante sociale Un médecin ou autre Et bien sachez que dans chaque département Il y a ce qu'on appelle l'aide sociale à l'enfance L'aide sociale à l'enfance Ce qu'on appelle plus communément l'ASE Vous pouvez faire le signalement auprès d'eux Par la suite ils vont diligenter une enquête Et ils vont saisir le tribunal Pour essayer de voir un peu ce qu'il en est Vous avez aussi un numéro de téléphone qui est disponible C'est un numéro gratuit C'est le 119 Vous pouvez appeler le 119 Pour signaler qu'il y a un enfant qui est en danger Maintenant quand vous faites votre signalement Essayez d'avoir un maximum d'informations Son nom, son prénom, son adresse Et surtout l'effet que vous avez constaté En quoi vous considérez que l'enfant est en danger Est-ce que c'est pour sa santé ? Est-ce que c'est par rapport à sa sécurité ? Sa moralité ? Son développement physique, affectif, intellectuel et social ? Sachant que, et ça c'est une petite parenthèse que je fais Sachant que, attention, un enfant qui est élevé Par une personne de confession musulmane Qui pratique sa religion Qui pratique sa religion de façon tout à fait normale On ne considère pas ça comme un enfant en danger Ou une atteinte à son développement intellectuel, affectif ou physique ou autre C'est juste une petite parenthèse Donc voilà, vous avez le 119 Que vous pouvez appeler si vous avez autour de vous un enfant Que vous considérez comme étant en danger Ou saisir immédiatement, comme je vous disais tout à l'heure Le juge pour enfant Une fois que le signalement est fait Sachez que l'ASE va intervenir Elle va intervenir au domicile de l'enfant Elle va essayer d'évaluer la situation Et voir est-ce que le danger est réel ou pas Quelle est la situation Et tenter peut-être de mettre en place Ce qu'on appelle des mesures de protection judiciaire Les mesures de protection judiciaire Elles sont assez variables Parce qu'une fois que vous signalez un enfant qui est en danger Soit l'enfant va être immédiatement placé A la suite d'une décision de justice dans un foyer Ou dans une famille d'accueil Soit il y a un accompagnement qui va être mis en place Par le biais d'assistantes sociales, de psychologues Voilà, il y a vraiment tout un cheminement Qui va être mis en place Mais c'est extrêmement important De signaler, d'alerter Lorsque vous considérez qu'il y a autour de vous Un enfant qui est en danger Parce qu'au-delà du fait que cet enfant soit en danger Et qu'il est important Et qu'il en va de votre responsabilité de pouvoir l'aider Et bien vous engagez également Votre responsabilité pour non-assistance à personne en danger Et comme je vous disais tout à l'heure C'est des sanctions pénales Voire de lourdes amendes Donc voilà Un petit peu ce que je voulais vous dire sur ce thème là C'est très important C'est un thème qui est assez d'actualité Et hélas trop de personnes Ne disent ça ne me regarde pas Ça ne me concerne pas Moi je ne vais pas me mêler Les signalements ça peut être anonyme On n'a pas besoin de Il faut juste qu'on ait des informations détaillées Lorsque vous envoyez votre signalement Que ce soit à l'ASE ou le juge pour enfant Mais vraiment ne pas hésiter à le faire Parce que voilà Comme je vous disais Vous engagez votre responsabilité Si vous ne le faites pas Mais vous laissez également un enfant en danger Donc ça serait bien dommage Exactement Merci beaucoup Et voilà Quand il s'agit d'un enfant évidemment On se doit évidemment Encore plus d'être vigilant Et merci pour ce thème en tout cas Maître Maghreb Et donc c'est parti L'antenne vous est ouverte Chers auditeurs et auditrices Pour poser toutes vos questions A Maître Maghreb Mansouri Alors on en profite dès maintenant Justement on va prendre un maximum d'appels Le numéro du standard C'est le 0 892 23 99 50 0 892 23 99 50 Vous avez des questions à poser C'est totalement gratuit Et bien sûr Quelle que soit la question D'ordre juridique Et bien n'hésitez pas à poser Votre question à Maître Maghreb Vous avez déposé des demandes de dossiers Et vous avez envie d'en savoir plus Vous avez envie de connaître des procédures Peut-être savoir comment agir Justement comment vous défendre Par rapport à votre situation Le droit du travail Le droit de la santé Le droit des étrangers également Et le droit pénal Et bien sont bien surtout Les registres auxquels Et bien vous pouvez interpeller Maître Maghreb Et poser votre question Et ce gratuitement Je rappelle donc le numéro de téléphone Bombardez-moi le standard 0 800 92 23 99 50 C'est votre émission chers auditeurs Vos questions gratuites en direct Que vous soyez d'ailleurs à Paris Ou en région parisienne Mais aussi tous nos auditeurs Qui nous écoutent en province 0 800 92 23 99 50 Je compte sur vous Et Maître Maghreb aussi Pour vous répondre Oui les amis La consultation instantanée C'est tous les samedis Et on vous répond en direct Pour vos questions gratuites 0 800 92 23 99 50 Et nous sommes de retour Sur France Maghreb 2 Et c'est parti pour vos appels En direct à la radio Mais je vous rappelle évidemment Que Maître Maghreb Vous attend aussi Et vous pouvez prendre un rendez-vous Avec elle si vous avez besoin De ses services Pour cela c'est très simple Vous pouvez l'appeler Au 0 6 12 14 34 96 0 6 12 14 34 96 C'est son numéro de téléphone Elle est spécialisée Dans le droit du travail Droit des étrangers Droit de la santé Le droit pénal Et évidemment aussi Le droit du travail Donc n'hésitez pas Si vous avez besoin De Maître Maghreb D'un avocat efficace Honnête et sérieux 0 6 12 14 34 96 C'est son numéro de téléphone Mais là elle répond gratuitement A toutes vos questions Le numéro du standard C'est le 0 892 23 99 50 Maître Maghreb On va commencer tout de suite Et rentrer dans le vif du sujet Et on va accueillir Une première question Elle nous vient de Reims Et c'est Mokhtar Qui nous appelle de Reims Bonjour Mokhtar Est-ce que Mokhtar est là ? Mokhtar vous m'entendez ? Oui je vous entends Bien Vous nous appelez de Reims C'est bien ça ? Oui bonjour C'est Mokhtar de Reims Bien Soyez le bienvenu en direct Bonjour Maître Maghrebine Bonjour Je voulais vous poser une question En fait concernant Les papiers administratifs Oui En fait je voulais vous poser Une question par rapport Comment ça s'appelle ? L'ambasseur Sénégalaise Parce qu'en fait je voulais faire Une demande de carte D'identité sénégalaise Et en fait la première fois Que j'ai été Ils m'ont fait Ils m'ont fait un acte de naissance Sénégalaise Ça il n'y a pas eu de soucis Et après en fait pour la carte Ils ont fait mes empreintes de doigts Et en fait Les photos dont ils ont besoin Pour faire la carte Et ils m'ont dit en fait De revenir en fait dans un mois Et quand je suis reparti là-bas On m'a dit en fait Que En fait ils ont fait la recherche Ils m'ont fait attendre assez longtemps Parce qu'en fait en fait J'ai oublié de vous préciser Je suis une personne non-voyante en fait Et Je suis parti là-bas Ils m'ont fait attendre Au moins deux ou trois heures En peu près Et ils ont fait leur recherche Et après Quand ils m'ont appelé Ils m'ont dit en fait Qu'ils n'ont pas Retrouvé la trace De la carte Donc je voulais avoir Un petit peu des conseils En fait ils m'ont dit De retourner En octobre là Pour tout refaire Et comme moi Je me suis déplacé Plusieurs fois Comme j'habite à Reims Ça me fait du trajet en fait Donc Puis ça me prend Sur mes heures de travail Et tout ça Donc Comme j'étais un petit peu angoissé Je n'ai pas Je ne suis pas retourné Au mois d'octobre Donc je vais savoir Ce que vous me conseillez Alors Juste pour Parce que Je pourrais être sûre D'avoir bien compris En fait Là vous me parlez D'une procédure Pour obtenir votre carte D'identité sénégalaise Oui Donc au Sénégal Oui c'est ça D'accord En fait je suis français Mais je voulais avoir aussi La nationalité en fait sénégalaise D'accord Alors Moi je ne vais pas pouvoir vous dire Au niveau du droit sénégalais Ce qu'il en est Parce que je ne suis pas du tout compétente Sur ce droit là D'accord Moi je suis uniquement compétente En droit français Voir certaines matières En droit européen Non mais en même temps Je vais vous poser un peu Non mais vous faites bien Mais du coup Moi le conseil Que je peux vous donner Ce serait de vous rapprocher Du consulat sénégalais Essayer d'aller au consulat Et de voir avec eux Comment ça se fait Et comment ils pourraient Essayer de vous aider Pour l'obtenir Parce que c'est important Que vous puissiez justifier De votre identité Donc l'obtention de la carte Je pense qu'il y a forcément Des dispositifs Qui sont mis en place Et qui existent Pour pouvoir vous aider A obtenir la carte Mais là en tout cas En fait j'ai essayé Parce que je m'en vous interromps J'ai essayé De les recontacter En fait plusieurs fois Et en fait Ils me disent Quand j'étais sur place Ils me disent De prendre rendez-vous Par internet Ça je l'ai fait Et je me suis rendu Et c'est là Qu'on m'a dit Non on n'a pas retrouvé Et il faut tout refaire En fait Et comme moi Ça m'a angoissé Je ne suis pas retourné Depuis quoi en fait Oui mais c'est pour ça Que je vous dis Là au lieu de retourner Directement là-bas Normalement Vous pouvez passer Par votre consulat D'accord Parce que vous Vous êtes allé où ? Pour les nationaux Ils peuvent tous On peut tous faire Voilà au niveau du consulat Normalement Les démarches sont possibles Comme ça Vous n'avez pas besoin De voyager Pour refaire votre carte Ah d'accord Et il se trouve Il y a un consulat Consulat du Sénégal Dans chaque ville Maître ? Alors Non Ça ne sera pas Dans chaque ville Mais Alors on va regarder Mais Vous êtes passé par où ? Je serai déplacé Mais Comme c'est jusqu'à Paris En fait Ah oui Le consulat général Il est à Paris Oui À Paris Là c'est ce que je vois Il est Mais il y en a plusieurs en France Attendez Je vais vous dire Là c'est le consulat général Mais normalement Il y en a Vous en avez d'autres Vous en avez sur Lyon Vous en avez sur Bordeaux Sur Marseille Sur Il y a une agence consulaire Sur le Havre Il y a à Lille Nancy Nantes Si vous avez sur Reims Ah bah voilà Il y a Reims Ah bah je Je ne savais pas Si si Et si tu veux exactement Vous ne savez pas 1 place Miron Eric 51100 à Reims Et bah voilà Bah super Et bah voilà Et bah si on peut vous aider C'est tant mieux Cher monsieur Bon bah je vais remorcer L'infiniment Pour 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 tous ces renseignements Et bah il ne coûte de rien Et puis bon courage à vous Oui bon courage Merci De rien C'est quand même fou Quand même qu'une administration Bonne journée Bah de rien Merci beaucoup Allécom salam C'est quand même dingue Maître encore une fois Qu'une administration Perde comme ça des documents A des gens qui déposent Et qui mettent du temps Comment ça se fait ça maître La raison pour laquelle Il faut toujours garder une copie De ce qu'on dépose Et demander un tampon Lorsqu'on a déposé quelque chose Ou d'avoir une attestation de dépose Qui permettra de justifier Et de faciliter les démarches En cas de perte Parce que normalement Ce n'est pas normal Mais si ça arrive En ayant gardé la copie De votre Du dossier que vous avez déposé C'est censé aller beaucoup plus vite D'accord Bah ça c'est une bonne Chose à retenir Donc si vous déposez Donc un document Ou des choses Donc au consulat Vous demandez Qu'il vous tamponne C'est ça ? Oui Vous demandez un tampon Une attestation de dépôt Oui Et vous gardez la copie De tout ce que vous avez déposé Comme ça si jamais Il y a une perte Ou il y a un problème Vous n'avez plus qu'à aller déposer Une autre copie De ce que vous aviez Initialement déposé Génial Bah voilà Donc à retenir absolument Comme ça les bons petits conseils De Maître Maghreb Oui évidemment 0892 23 99 50 Vous faites la touche étoile Le choix numéro 1 On répond gratuitement A vos questions Ici en direct Sur France Maghreb 2 C'est totalement gratuit 0892 23 99 50 On prend un autre appel Allo bonjour Monsieur bonjour Ou madame Oui bonsoir madame Bienvenue Bonjour madame Bienvenue Quel est votre prénom ? Bonjour Faïsa Alors Faïsa Malheureusement Il va falloir enlever le kit Main libre Ou je ne sais pas ce que vous avez On vous entend très très mal Voir pas du tout même Alors il est un instant Voilà Arrêtez-vous tranquillement Je rappelle évidemment Le numéro de téléphone Pour tous les autres 0892 23 99 50 C'est totalement gratuit C'est avec Maître Maghreb Elle répond à toutes vos questions Je vous entends Là vous m'entendez Oui parfait Bien Je vous laisse avec Maître Maghreb Oui bonjour maître Bonjour Je me permets de vous appeler Parce que j'avais une question Mais qui est vraiment complexe J'ai eu un problème de santé Suite à une séparation Donc j'étais salariée Dans une entreprise J'ai été en arrêt Et ensuite Donc j'ai demandé Une rupture conventionnelle Je me suis rendue À un rendez-vous Après mon arrêt Donc il a été convenu Avec la direction Que j'arrête mon arrêt Que je pose mes congés Tant que la rupture conventionnelle Soit traité Et à la fin de mes congés A grande surprise Ils sont revenus Sur leur décision Et ils m'envoient Donc moi j'attendais Le retour de leur démarche Et ils m'envoient A recommander Me demandant De justifier mon absence Alors Je crois qu'il y a un épisode Que je n'ai pas compris Donc vous étiez en arrêt Voilà Tout à fait Vous avez commencé Une négociation Pour la rupture conventionnelle Donc on vous a demandé De poser vos congés Exactement Donc durant vos congés Vous étiez absente Délai pour prêter Cette rupture conventionnelle Voilà A la fin de votre congé De temps qu'on envoie Le dossier A la session du travail D'accord A la fin de votre congé Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Moi j'attendais leur retour Pour la rupture conventionnelle Sachant que je leur ai dit Lors de l'entretien Admettons Il y a une semaine Ou vous n'avez pas encore eu de retour Ce sera un congé Sans solde C'est pas dramatique Et donc moi En attendant leur retour J'ai reçu un courrier M'indiquant De justifier mon absence D'accord Donc à la fin de votre congé Vous n'êtes pas retourné travailler ? Non D'accord Il était convenu Qu'on fasse la rupture conventionnelle Oui Mais dans ce cas là En fait là Vous auriez pas d'une Vous auriez dû Soit vous remettre en arrêt Soit demander à votre employeur De vous faire un mot Enfin permettant De vous absenter De votre poste de travail Parce que lui Qu'on va considérer ça Comme une absence injustifiée La rupture conventionnelle N'était pas signée encore ? Non On m'a demandé De faire Donc toutes les démarches Le courrier Moi Il y avait Un témoin Lors de l'entretien Mais ils vous ont dit Verbalement De ne plus revenir travailler ? Oui Oui Bien sûr Alors ce que vous auriez dû faire Normalement c'est à la fin De votre congé Envoyer un recommandé A votre employeur Pour lui dire comme convenu Je prends acte du fait Que je n'ai pas besoin De me rendre sur mon lieu de travail A compter de la fin de mon congé Jusqu'à ce que nous finalisions La rupture conventionnelle Mais là si vous ne l'avez pas fait Il peut très bien considérer Que c'est une absence injustifiée Malgré que la rupture conventionnelle Normalement était en cours Et en plus moi En asme dans l'inspection du travail Ils n'ont fait aucune démarche Durant mes congés Pour la rupture conventionnelle Donc en fait Ils sont venus sur leur décision Sans m'en informer Oui Bah ça c'est Disons qu'ils vous Enfin J'ai pas envie de dire Que vous vous êtes fait avoir Parce que C'est le cas Mais On va dire que vous n'avez pas été Assez vigilante Vous leur avez fait trop confiance Oui c'est ça Voilà Et là le problème C'est que là juridiquement Vous êtes absente Vous n'avez pas justifié De vos absences Voilà Oui mais là vous n'avez pas Justifié de votre absence Vous avez été absente Il n'y a pas de rupture conventionnelle De signé Il n'y avait pas une date De rupture de contrat d'acté Donc Normalement A la fin de votre congé Vous retournez sur votre lieu de travail Sauf si on vous demande De ne pas venir Et dans ce cas là On vous le formalise Par écrit Ou Vous allez sur votre lieu de travail Et puis on vous demande De rentrer chez vous Et dans ce cas là Vous envoyez un recommandé Pour dire Que vous ne venez pas travailler A la demande de l'employeur Même si moi J'ai pour preuve Qu'ils ont pris Toutes les dispositions Pour me remplacer Même physiquement Ah oui mais ça n'a rien à voir Ça n'a rien à voir Parce que Et puis mais C'est pas parce qu'il y a Une rupture conventionnelle Qui est en cours Qu'il ne faut plus aller travailler Le fait de De mettre en place Une rupture conventionnelle Bah ça vous Votre contrat de travail Il continue de courir Donc vos droits Et obligations Qui naissent de votre contrat Continuent d'exister Lui il est toujours Dans l'obligation De vous payer Et vous Vous êtes toujours Dans l'obligation De fournir le travail Si vous ne vous rendez pas Sur votre lieu de travail Il faut justifier De votre absence Soit parce que vous êtes En congé Soit parce que vous êtes En arrêt maladie Si vous n'êtes pas En arrêt maladie Et si vous n'êtes pas En congé Et bien il faut être Sur votre lieu de travail D'accord Donc même si moi Même si on ne fait Aucune démarche En fait durant mes congés Pour la rupture conventionnelle Oui c'est possible Enfin ça leur donne Quand même raison Oui Et elle ne peut pas dire Bah oui c'est un peu Oui c'est chaud quand même Bah il n'y a rien de signé Il n'y a rien de signé Maintenant ça va être Ça va être votre parole Contre la leur Même si vous avez un témoin Parce que vous allez avoir Derrière Donc il n'y a pas de Mais ça m'a quand même Laissé un mois Sans salaire Un mois dans une grande Difficulté Pour les enfants Forcément Donc voilà Moi je voulais juste Après de toute façon Ce que vous pouvez faire C'est toujours leur Vous pouvez toujours Répondre à leur recommander En leur disant En leur disant Mais attendez Moi je Vous savez très bien Pourquoi j'étais absente Vu que j'ai été absente A votre demande Ah ouais c'est pas idiot ça Vous pouvez toujours faire ça Mais juridiquement C'est pas Oui ça n'a aucune valeur Voilà c'est pas Après c'est C'est vous et votre chance C'est soit Ils sont de bonne foi Ils vont dire oui c'est vrai On lui avait dit pas venir le temps Ils sont pas du tout De bonne foi Voilà En fait ça fait presque 10 ans Que j'étais dans la même entreprise Et je pense qu'il est jeune C'est l'indemnisation Qu'il doit verser Et parce que je repart Dans un moment d'activité Qui est similaire à l'heure Donc ça les dérange Aïe Ah ouais d'accord Mais déjà un conseil Moi que je peux donner Même aux auditeurs Oui petit conseil Comme ça Ne jamais mettre fin à votre arrêt de travail Pour prendre vos congés Vous êtes en arrêt maladie Vous êtes malade Vous continuez votre arrêt maladie Vous auriez pu mettre en place la rupture conventionnelle Vous auriez signé la rupture conventionnelle Vous auriez jamais eu ce problème Il aurait été obligé de vous payer vos congés Et il n'y a pas de soucis C'est à dire que là vous avez voulu lui rendre service Vous vous êtes mis en fragilité Et ça se retrouve contre vous Exactement Bon notez bien tout ça Parce qu'on m'a dit Qu'on ne pouvait pas engager la rupture conventionnelle Tant qu'il était en arrêt C'est faux Ah bah apparemment c'est faux Dit maître Maghreb D'accord C'est faux Il n'y a rien qui vous empêche Ne serait-ce que sur la phase en amont Il n'y a rien qui vous empêche De mettre fin à votre contrat de travail Durant votre arrêt maladie Surtout quand eux n'ont pas le droit de vous licencier Pendant votre arrêt maladie Ils ne peuvent pas vous licencier Mais si vous vous mettez d'accord avec eux Pour mettre fin à votre contrat de travail De façon amiable Il n'y a rien qui vous en empêche D'accord Vous quitte même négocier avec eux Vous auriez fait toute la phase de négociation Durant votre arrêt maladie Et puis à la fin de votre arrêt maladie Vous signez votre rupture conventionnelle Mais au moins vous ne vous mettiez pas Dans cette situation de danger Enfin c'est bon à savoir Pour les autres qui nous écoutent en tout cas Vraiment Mais il y en a plein Vous n'êtes pas la seule Il y en a beaucoup Il n'y a pas été assez prudente Il y en a beaucoup qui font ça Parce que voilà J'ai été fragile à ce moment-là Et en fait Évidemment quand on est fragile À ce moment-là Maître Non mais il y en a plein Qui vraiment Qui se font avoir comme vous Et qui se retrouvent dans cette situation Mais vraiment Ne jamais mettre fin A un arrêt maladie Pour prendre ses congés Il y a même des gens Qui sont en mi-temps thérapeutique Qui mettent fin à leur mi-temps thérapeutique Pour prendre Parce que l'employeur leur dit Mais non mais il faut prendre vos congés Liquider vos congés Ils liquident leurs congés Mais quand vous prenez vos congés Vous n'êtes plus en arrêt maladie Donc c'est Enfin c'est tout un C'est un autre régime Qui s'applique Donc vous n'avez plus la protection De la personne qui est malade Donc il faut faire très attention à ça Et maître là Même au prud'homme Elle ne peut rien gagner Rien du tout là Bah ça va être sa parole Contre celle de l'employeur Comment est-ce qu'elle va prouver Que l'employeur lui a demandé De parvenir Il y a des plus de mois Bah non mais parce que Le fait d'être en négociation Pour une rupture conventionnelle Ne vous donne pas le droit De ne pas aller travailler La seule chose qui vous donne le droit De ne pas aller travailler C'est si vous êtes en congé Si vous êtes en arrêt maladie Ou si votre employeur vous dispense Mais là si l'employeur il dit Mais moi je ne l'ai jamais dispensé Comment vous prouvez Qu'il vous a dispensé Oui oui Juste une dernière question Vraiment je vous embête un petit peu Donc là pour le coup J'ai trouvé un autre poste Aussi de cadre Dans une autre société Donc je vais démissionner Sachant que Bah démissionner non Vous ne démissionnez pas Vous ne démissionnez pas Pourquoi vous voulez démissionner ? Bah parce que j'ai un autre poste Pour lequel Bah là il vous demande De justifier de votre absence Il va vous licencier Il va vous faire un licenciement Vous aurez vos indemnités Bah il va faire le licenciement Mais est-ce que j'ai le droit Parce que là en fait Il a deux mois C'est ça Si je veux Pour pouvoir me licencier Pour avoir une poste Mais est-ce qu'en parallèle Moi j'ai le droit de travailler ? Bah vous ne pouvez pas Cumuler les deux emplois Mais essayez de voir avec lui Vous discutez avec lui Oui donc Mais ne démissionnez pas Non mais là il ne faut pas Dans une phase de négociation Donc je ne sais pas Que ça m'oblige à la démission Parce qu'effectivement Je dois nourrir aussi Mais là vous perdez vos droits Le problème c'est que Si vous démissionnez Vous perdez vos droits C'est-à-dire que Si dans votre nouveau poste Ça ne se passe pas bien Vous n'aurez pas Toute l'ancienneté Que vous aviez sur ce poste-là Je suppose Et si jamais vous devez Vous inscrire au pôle emploi Vous perdez tout D'accord Donc ne surtout pas démissionner Vous allez perdre vos droits Mais alors au pôle emploi Admettons là je prends un poste Bon si jamais ça ne se passe pas bien Pour pouvoir bénéficier De l'allocation au chômage En fait il y a un certain nombre À travailler Voilà Exactement Et donc là Après ça va être Je ne peux pas rentrer Dans le détail du calcul Au niveau de pôle emploi Parce que c'est compliqué Mais ne démissionnez pas Vous allez perdre des droits On ne démissionne pas D'un poste pour un nouveau poste Quand on n'a pas la garantie De l'emploi On n'est pas certain Vous n'êtes pas certain Je suppose que vous avez Peut-être une période d'essai Aussi sur votre nouveau travail Oui après c'est une grande période d'essai Donc voilà Donc si ça ne se passe pas bien Mais il y a au moins 6 mois de garantie Entre guillemets C'est une société que je connais bien Donc je me dis Même si admettons Au bout des 6 mois Ils se font Ça ne va pas Et qu'ils décident d'arrêter le contrat Ça ne m'empêche pas moi De bénéficier derrière Des indemnités d'image Moi je pense que vous ne devriez pas démissionner Parce que là Avec le coup qu'ils viennent de vous faire C'est en démissionnant C'est Un cadeau Bah oui vous leur faites un cadeau Et puis vous vous mettez vous en fragilité Aujourd'hui Moi je n'ai plus aucun revenu Et forcément Voilà J'ai quand même des charges Enfin j'ai 3 enfants à charge Donc Et vous êtes censé reprendre votre poste quand ? Il y a une semaine maintenant Après c'est Il faut aller discuter directement avec le patron Je pense que c'est mieux non maître ? Donc elle nous appelle en rentaine Bah d'accord Ecoutez vous savez quoi ? Vous allez prendre un apparemment Maître Magrémy Après pendant la On va vous la passer en rentaine Bougez pas Bougez pas madame Allez on va Bougez pas une seconde On va prendre Khadija aussi dans un instant Elle nous attend Khadija bonjour Oui bonjour C'est pas Khadija Ah ça a changé Bon le mari Bon vous bougez pas le mari On va vous prendre dans un instant Vous allez poser votre question D'accord ? D'accord Ça concerne quoi vous votre question ? C'est un regroupement familial sur place Un regroupement sur place Ah mais bien il aime bien Voilà teasing Dans un instant On parlera du regroupement familial sur place Évidemment J'aime bien faire ça aussi De temps en temps Comme dans les grandes radios A-t-il des droits ? Que doit-il faire ? C'est ce que nous allons savoir Dans une petite seconde Sur France Magle 2 Ne bougez pas On parle du regroupement familial Et puis bien sûr Toutes vos autres questions 0 892 23 99 50 C'est totalement gratuit Maître Magrémy vous répond A tout de suite Et vous êtes très 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 nombreux A vouloir parler à Maître Magrémy Vos questions gratuites En direct à la radio N'hésitez pas 0 892 23 99 50 Étoile Et le choix numéro 1 Et je rappelle que si vous voulez Joindre Maître Magrémy Pour tester son efficacité Et surtout pour vous aider C'est très important Et bien vous pouvez la joindre A son numéro de téléphone Pour prendre un rendez-vous avec elle C'est le 0 6 12 14 34 96 Notez bien 0 6 12 14 34 96 Elle est spécialisée Dans le droit du travail Droits de la santé Droits des étrangers Droits pénales Et bien sûr Toutes les spécialités Qui bien sûr Sont le barreau de Paris Evidemment Elle est rattachée Au cabinet BMM Et puis elle sera en vacances Pendant deux semaines Malheureusement Maître Magrémy Donc vite 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 Si vous voulez qu'elle vous réponde Et bien appelez dès maintenant 0 892 23 99 50 On va parler du regroupement familial On a un auditeur qui est là Alors rappelez-nous votre prénom Bonjour Ah bah mon prénom c'est Kamel Kamel Comment ça va Kamel ? Ça va Alhamdoulilah et toi ? Et bien ça va très très bien Sois-le bienvenue Kamel Tu nous appelles De quel endroit ? Là je suis de Nanterre Nanterre Bien Maître Magrémy Vous écoute Kamel D'accord Merci Maître Je vais te poser une question Au niveau du regroupement familial sur place En fait je suis marié avec Je suis marié avec ma femme A Khadidja En 2016 Elle est rentrée avec un visa touriste Multi sortie Ça veut dire C'est un visa Langue 6 jours Et on est parti à la préfecture Pour déposer un dossier Par contre moi j'ai un enfant A charge C'est moi que j'ai la garde Et c'est un enfant français Donc c'est moi qui j'ai la garde Et j'ai le jugement Donc après on est parti à la préfecture Pour déposer un dossier Ils ont regardé le passeport Il nous a donné un rendez-vous Pendant 6 mois Oui Dès qu'on arrive à un rendez-vous Il nous a dit Désolé Il y a une erreur Oui Voilà Elle a dit Oui il faut rentrer au pays D'accord Après La dame qui a travaillé à la préfecture Elle a dit Il faut retourner vers l'OFI Pour faire un recoupement familial sur place J'ai fait la demande Moi je travaille J'ai un appartement De toute façon C'est tout est rentré Et là il me répond à un courrier Et là je l'ai reçu récemment Qu'il manque un titre de séjour Recte vers le mien Et le titre de séjour de ma femme Et donc Là je n'ai pas compris Pourquoi il demande le titre de séjour de ma femme Et elle elle n'en a pas Parce que peut-être qu'ils n'ont pas compris Que vous étiez dans une démarche De regroupement familial Avec présence exceptionnelle sur le territoire Et qu'ils ont l'impression Qu'elle a déjà eu son visa Et qu'il vous demande la copie de son visa L'on séjour qu'on met sur le passeport Qui vaut titre de séjour Ah bah en fait c'est le visa qu'il demande Bah en fait c'est le Oui c'est le document Qui vous colle sur le Il y a un papier qui vous colle Sur le passeport Donc en fait Je fais juste le passeport Parce qu'ils disent bien ici Titre de séjour Recte versant en cours de validité Illisible de votre épouse Surtout mettez leur un courrier Je pense que c'est important En leur disant que Voilà Qu'elle est rentrée Avec un visa touristique Et pas avec Et surtout d'expliquer Que c'est un regroupement familial sur place N'est-ce pas Mais par contre Il y a une autre formation Je l'ai déposée dans le dossier Dans le début Parce qu'elle n'était pas encore On n'a pas encore cette formation En fait ma femme Elle a deux bébés Et j'ai mon Donc Là maintenant J'ai trois enfants D'accord Ça c'est la circonstance exceptionnelle Qui peut permettre De justifier De bénéficier Du regroupement Du regroupement familial Avec présence sur le territoire Il faut le mettre Il faut le mettre dans le dossier Si vous ne le mettez pas Ils peuvent vous dire Qu'il n'y a pas de circonstance Qui permette D'avoir la dérogation Donc ça veut dire Maintenant Je sais que je vais déposer Pour mes enfants Parce qu'ils sont nés Moi le dossier Je l'ai déposé Le mois de septembre Et j'ai reçu le courrier Que Ça fait 30 janvier Donc récemment Oui Voilà Donc entre guillemets Ça veut dire C'est pendant 5 mois Ils sont en train De prêter le dossier Et là je veux rajouter Formation complémentaire En fait j'ai deux bébés Et Je mets le visa Le passeport Entièrement Et je mets un courrier Explicatif Exactement Un courrier Où vous allez expliquer Exactement La circonstance exceptionnelle Et vous mettez Les actes de naissance Des enfants Voilà Les actes de naissance Des enfants Et par contre J'ai une autre question En fait Moi Ils me demandent Le titre du séjour Et moi En fait Je me fais Voler mon portefeuille D'accord Et Vous n'avez pas de copie De votre titre de séjour De 10 ans normalement Oui mais vous n'avez pas la copie Si j'ai la copie l'ancienne Vous mettez la copie De la copie Oui d'accord C'est bon C'est ça Comme il y avait trop d'attente À la préfecture J'ai un enterre Ma carte Elle n'est pas encore prête Oui Voilà Mais si vous avez déjà La copie De votre titre de séjour Vous mettez la copie Et là Il y aura un espace Pour accepter le dossier Normalement Si vous justifiez De la circonstance exceptionnelle Pour un enterre Ils sont durs quand même Ah là Ils sont très durs même C'est vrai Il faut savoir Que c'est pas C'est pas La préfecture Enfin c'est pas On va dire L'OFI Et la préfecture Ils ne sont pas réputés Pour être Pour être les plus souples Donc ça va être compliqué Mais en tout cas Vous avez la circonstance exceptionnelle Donc Ouais non Normalement Donc ça veut dire Maintenant La circonstance exceptionnelle Donc ça veut dire Je vais justifier à L'OFI Oui Absolument Voilà D'accord Voilà Je te remercie beaucoup Bah de rien Bon courage à vous Merci Merci à vous De votre appel Et à bientôt Au revoir A bientôt Merci beaucoup On va revenir dans un instant Non pardon On a marqué déjà la pub Dis donc 0892 012 23 99 50 On va prendre d'autres appels Un autre appel par ici Allo bonjour Alors Où est-ce que j'ai mis Voilà C'est ça Peut-être cet appel ici Allo bonjour Oui bonjour Bonjour bienvenue Quel est votre prénom Mon prénom c'est Ali Ali voilà Vous nous appelez d'où Ali Marseille Marseille Oh là là Les Marseillais sont là Ali maître Maghrebi Vous écoute pour votre question Ça fait toujours plaisir D'avoir des Marseillais Ah je sais que vous êtes fan de Marseille Ah je sais je sais Je sais bien J'ai vu que vous avez eu une avocate en ligne Je me suis dit c'est le temps de poser la question Ah bah justement Exactement Exactement Et bah justement je rappelle aussi à vos autres auditeurs On a encore le temps vite fait de prendre notre dernière question 0892 23 99 50 C'est totalement gratuit 0892 23 99 50 Ali allez-y Maître Maghrebi vous écoute En fait ma question je vais vous expliquer C'est que je suis interdit bancaire Ça fait à peu près presque 6 ans ou 5 ans là Et du coup le jour où j'ai su que j'étais interdit bancaire C'est par rapport à mon travail J'ai voulu ouvrir un compte chez la poste Mais la poste ils m'ont donné un papier Où ils m'indiquaient que j'étais obligé de partir voir la banque de France En sachant que j'avais un problème dans mes papiers Et quand je suis parti à la banque de France Et bien j'ai vu que j'avais des chèques qui étaient posés A mon nom alors que j'ai jamais eu de banque Et j'ai jamais eu de chéquier Et pour une somme astronomique de 80 000 euros à 100 000 euros je crois D'accord Et du coup jusqu'à là je suis bloqué Un abonnement inscr, je ne peux pas le faire Payer ma carte de bus avec une carte bleue Je ne peux pas le faire En fait je ne peux rien faire, je suis bloqué Alors est-ce que vous avez demandé à récupérer la copie des chèques ? La copie de quoi ? D'écheques Non Alors ce qu'il faut c'est que Première chose à faire Si à partir du moment où vous n'êtes pas l'émetteur d'écheques Que vous n'avez jamais eu de chéquier Il faut aller déposer plainte Ça y est je suis parti porter plainte Et après avoir porté plainte J'ai attendu à peu près 6 mois ou 1 an On m'a renvoyé un document Où on m'a demandé de me présenter à un commissariat Oui Je me suis présenté au commissariat On a fait des études sur moi Pour voir ce qui s'est passé On m'a demandé d'écrire 1995 en chiffres Puis après en lettres Oui On m'a demandé de marquer minuscules en chiffres et en lettres Plein de petites choses en comptant Pour remonter à la piste Et du coup jusqu'au jour d'aujourd'hui j'attends Je n'ai pas eu de réponse D'accord Mais est-ce que vous savez si la brigade financière a été saisie ? Oui normalement Et bien vous leur demandez Vous leur demandez s'ils ont récupéré la copie des chèques C'est peut-être pour ça qu'ils vous ont demandé la graphologie Mais de voir Parce qu'il faut voir ces chèques là Oui oui ce que je me suis dit Est-ce que c'est des vrais chèques ? Est-ce que c'est des vrais chèques ? Non mais vous avez En fait il faut demander à voir les chèques Pour savoir quelle est la banque Quel est mon nom, prénom Est-ce que c'est vraiment l'orthographe de votre nom ? Est-ce que c'est votre adresse ? Est-ce que vous avez déjà eu cette adresse là ? Et parce que vous avez peut-être un homonyme Et ça ça arrive souvent C'est vraiment mon nom, mon prénom, ma date de naissance Oui mais il y a Alors ça arrive J'ai déjà vu le cas C'est assez rare Mais ça existe Il y en a En tout cas il y en a sur le territoire français Des personnes qui ont le même nom Le même prénom Et la même date de naissance Il n'y a que le lieu de naissance qui change Ah ouais Ça arrive Ça arrive Et du coup Quand une personne a un homonyme comme celui-là Et bien elle a beaucoup de problèmes Parce que du coup Tous les problèmes de l'autre sont ses problèmes aussi Donc déjà il faut éliminer cette hypothèse là Il faut essayer Demander leur un peu plus d'informations Comment ? Il faudrait que je re-équipe Bah là au commissariat L'officier qui gère votre dossier Il faut essayer de voir avec lui Déjà s'il appartient à la brigade financière Savoir s'ils ont récupéré la copie des chèques S'il vous dit Oui j'ai récupéré la copie des chèques Dites lui que vous aimeriez bien savoir Quelle est l'adresse Qui figure sur les chèques Est-ce que c'est une adresse A laquelle vous avez déjà habité ou pas Quelle est la banque ? Ah j'ai regardé Ce n'est pas votre adresse Ce n'est pas votre adresse Donc il faut voir après Qui habite à cette... Il y a tout ce qui est bon Mon nom, mon prénom, ma date de naissance Mais tout ce qui est adresse La banque Je ne la connais pas Je ne suis jamais allé Oui donc soit c'est une usurpation Vous avez été victime d'une usurpation d'identité Soit vous avez un homonyme A cette adresse là Il faudrait... Oui Non mais c'est ça C'est une usurpation d'identité Et c'est pour ça que j'ai porté plainte contre HIC Et là après vous Est-ce que vous vous êtes rapproché De la banque de France Pour leur transmettre la copie De votre dépôt de plainte Et leur demander de lever l'interdiction ? Non De lever l'interdiction non mais... Ah bah voilà ! Ah bah écoutez ce que vous dites maître Alors comment il doit faire maître ? Bah là il faut absolument Il faut absolument contacter la banque de France Il y a un service spécialisé Par rapport à ça Qui gère justement Tous les cas d'usurpation d'identité Les cas de faux Parce que des fois on peut se faire voler son chèque Son chéquier Et du coup le chèque est trafiqué On va imiter votre signature Et tout ça Ça s'appelle un faux Et donc vraiment ne pas hésiter A saisir ce service là Et ce que vous pouvez aussi faire C'est engager Tenter de voir quelle est la banque Qui... D'où viennent ces chèques ? De quelle banque ? Et est-ce que les chèques Cette somme là Ou une partie des sommes ont été donnés ? A quel ordre ils ont été faits ? Parce que vous pouvez tenter aussi D'engager la responsabilité de la banque La banque soit qui a encaissé le chèque Soit qui est censée être la maîtrise du chèque Mais en tout cas la banque Qui est censée encaisser le chèque Si par exemple je ne sais pas C'était un chèque de 80 000 euros Elle a donné à la personne Je ne sais pas moi 10 000 euros Et bien là elle est responsable Parce qu'elle est censée vérifier l'identité Donc vous pouvez tenter aussi D'engager sa responsabilité à elle Mais déjà la première chose à faire C'est contacter la banque de France Il y a un service spécialisé pour ça Pour transmettre la copie de votre plainte Et demander la levée de l'interdiction Dans la mesure où vous vous y êtes pour rien Ok Et en urgence Et en urgence J'ai le droit de prendre un avocat Qui s'occupe de moi gratuitement Ça veut dire sans le payer Parce que je n'ai pas les capacités De pouvoir le payer Alors pour ce genre de Non pour cette procédure là non Parce que l'avocat Vous pouvez avoir un avocat Au titre de l'aide juridictionnelle Mais c'est que pour les procédures en cours Et là pour faire une démarche amiable Auprès de la banque de France L'aide juridictionnelle ne fonctionne pas Parce qu'on n'est pas devant Une autorité judiciaire Ok ok Donc mais Mais voilà En tout cas vous pouvez Sachez que vous pouvez contacter La banque de France Pour essayer de demander Voilà De demander le retrait La levée de l'interdiction La levée de l'interdiction Voir même peut-être saisir le médiateur Il y a des médiateurs qui existent Des médiateurs bancaires Donc essayez de saisir le Tentez de saisir le médiateur bancaire Voir avec lui Ou sinon ça va être le fichier central D'échec aussi Merci pour tous vos renseignements Madame De rien Bon courage à vous Avec grand plaisir Merci Et bien Marseille Plus que jamais On répond Ah oui Marseille On répond On répond à tout le monde Sur toute la France Bah oui évidemment Pour tout le monde Merci beaucoup Je peux faire une dédicace Ah bah bien sûr Allez Ah bah oui Il n'y a pas de soucis Faites une dédicace Une dédicace pour le 13 014 Le 13 014 Et bien écoutez La dédicace est passée Pas de problème Et bon courage Barakallahoufik Merci beaucoup Bon courage à vous Salut A bientôt Merci beaucoup Bien Quelle heure est-il Maître Bah oui on n'aura pas le temps Parce que malheureusement Donc il y a beaucoup Beaucoup d'appels A moins qu'on fasse quelqu'un Vraiment très très vite Mais j'aimerais pas trop Qu'on le bâcle Donc on va essayer quand même Allez 0892 23 99 50 On a un auditeur Qui attend par ici Allô Bonjour Oui bonjour à vous Bonjour bienvenue Quel est votre prénom Bouchta Bouchta Alors on vous écoute Pour votre question Maître Magrébi vous écoute Oui bonjour maître Bonjour Voilà l'actualité du jour C'est l'héritage Et moi je suis donc Originaire du Maroc Et j'ai deux enfants Avec ma femme qui est française Nous ne sommes pas mariés Par contre Tout ce qui est Par exemple Tout ce que je possède Moi personnellement Au Maroc Est-ce qu'il faut Que je passe devant notaire Ou la loi marocaine Prévoit quelque chose En cas de décès Enfin je voilà Je voulais vous m'expliquer Un peu si Alors là je vais vous répondre Un petit peu comme La même chose Que ce que j'ai répondu Au premier auditeur C'est que là En ce qui concerne Les successions Au niveau du droit marocain Je ne suis pas compétente Parce que moi je suis compétente Uniquement en droit français Donc par rapport A vos biens au Maroc Faudrait je pense Que vous devriez Vous rapprocher D'un avocat spécialisé En droit des successions Au Maroc Maintenant S'il est bien Que vous avez Rentre dans votre patrimoine En France Et que vous les avez déclarés ici Bien évidemment Vous pouvez au moment De Enfin si c'est déclaré ici Ça va rentrer Dans votre succession Oui 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 Mais ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Voilà Donc ça va être le droit marocain Qui va s'appliquer D'accord Ce n'est pas le cas Par contre Par contre Ma question aussi A savoir Est-ce que Ça rentre dans le cadre De la justice française S'il faut déclarer Normalement lorsqu'on a des biens A l'étranger Et qu'on est Qu'on est résident fiscal En France Il faut les déclarer Dans son patrimoine français Oui Oui Il n'y a pas un taux Enfin jusqu'à Certaines Non C'est-à-dire Je ne sais pas Mon banquier Enfin mon banquier Je veux dire En France On parle d'un De 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 Plusieurs Mille d'euros Enfin je veux dire Voilà Pour deux ou trois cent mille euros Je veux dire Ce n'est pas Je n'ai pas compris Ce n'est pas excessif Je veux dire Pour deux ou trois cent mille euros De biens au Maroc Ce n'est pas excessif C'est le prix D'un appartement Oui mais du coup Vous voulez savoir Si ça a déclaré ici Oui voilà Oui Ah bah oui Normalement quand vous avez Un bien à l'étranger Si vous êtes En fait le lieu De votre résidence fiscale Doit englober Votre patrimoine Que ce soit à l'étranger Oui Ou Enfin tout votre patrimoine D'accord Donc même un appartement Une maison Enfin je veux dire Voilà Après peu de personnes Il y a certaines personnes Qui ne le font pas Mais normalement Vos biens à l'étranger Rentrent dans votre patrimoine ici Et si c'est déclaré ici Et bien forcément Vous allez être imposable dessus Et surtout que vous allez Au niveau de la succession Ça peut sans doute régler la succession Mais encore C'est sous toute réserve Parce qu'il y a aussi le droit Après le droit Le droit marocain Qui va peut-être avoir valeur À s'appliquer Parce qu'en France Ce qui est prévu par les textes C'est que la loi qui s'applique C'est la loi du lieu de résidence Du bien D'accord Donc de toute façon Ça va être Voilà moi je pense Que vous devriez voir Avec le Maroc Merci beaucoup en tout cas Et vous le rappelez Quand vous voulez Monsieur Boucheta Allez bonne journée Allez je voudrais parler Un grand bonjour À monsieur Amarm Kadmi Qui était notre animateur De radio il y a quelque temps Bisous à toi mon ami Et maître Maghreb Évidemment on vous laisse Conclure cette émission Je vous rappelle évidemment Qu'on peut vous joindre Au 06 12 14 34 96 06 12 14 34 96 Vous allez partir en vacances Vous allez manquer terriblement Mais je vous laisse Conclure cette émission Évidemment maître Amarm Kadmi Merci Medjahed Et bien écoutez Merci à vous Merci pour tous vos appels J'espère que l'émission Vous a plu Et que les prochaines Continueront à vous plaire Comme je vous l'ai dit Aujourd'hui Enfants en danger 119 Surtout ne pas hésiter A composer ce numéro Pour aider les enfants Qui pourraient être En difficulté autour de vous Mais non plus Ne pas abuser de ce numéro Et faire des signalements Qui ne relèveraient pas Des signalements Comme je vous le dis A chaque fois Vous avez des droits Donc s'il vous plaît Faites les respecter France Maghreb 2 France Maghreb 2 Pour ensoleiller Et accompagner vos journées Et vos nuits France Maghreb 2 Chut